... Marie de Hensel, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet échange avec Marie de Hensel autour de son dernier livre L'aventure de vieillir. Je suis sûr que beaucoup de personnes ici présentes vous connaissent. Pour ceux qui découvrent, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne. Vous êtes très connue pour vos travaux sur, je dirais, notre rapport au temps, notre rapport à l'âge, notre rapport au vieillissement. Je crois que c'est de ça qu'il est question ce soir. Vous publiez aux éditions Robert Laffont un petit livre, mais très dense, un petit très dense, bien construit, dans lequel vous allez nous raconter, vous nous expliquer. à la fois que la vieillesse, prendre de l'âge, devenir vieux, ce n'est pas un naufrage. En tout cas, ça ne doit pas l'être. Ça peut ne pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Et vous expliquez qu'au contraire, vieillir, ça présente un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'avantages aussi, et oui, un certain nombre d'avantages, un nombre de caractéristiques, à condition de bien s'y préparer et d'appliquer quelques règles qu'on pourrait appeler les règles du bien vieillir. Voilà. Alors, ce livre est un peu un manifeste, on va dire, un manifeste dans lequel vous vous posez un petit peu en contre-pied, vous prenez le contre-pied, je dirais, d'une certaine vision de la vieillesse que vous estimez non seulement fausse, mais aussi dommageable, dommageable pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour la société toute entière qui, en fait, en ne comprenant pas ce que sont les avantages, les vertus, les chances de la vieillesse, au fond, se tire une balle dans le pied parce que ça provoque un déséquilibre, voilà, un déséquilibre qui a des conséquences assez graves. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord vous demander, Marie de Henzel, après, vous remercie d'être là pour nous éclairer, comment, donc, quelle est l'origine de ce livre, parce qu'en fait, il a une origine bien précise que vous allez nous expliquer. C'est un livre qui vient de loin. Alors, effectivement, j'avais, il y a, je dirais, plus de, enfin, 15 ans, plus de 15 ans, j'avais été invitée à faire une conférence dans le cadre d'une conférence avec la question « Doit-on, comment accepter de vieillir ? » Et à l'époque, je ne m'étais pas du tout intéressée à la question, je ne m'étais intéressée qu'à la question de la fin de vie. Et il y avait Jean-Denis Bredin de l'Académie française, il y avait Paul-Laurent Assoul, un psychanalyste, et puis, donc, je m'étais penchée sur la question. Et j'ai été tombée sur l'expérience qui se passe au Japon, des centenaires de l'île d'Okinawa, qui sont, le Japon est une zone bleue, il y a la densité de centenaires en forme, en très bonne forme, qui vit là-bas. Et les générations plus jeunes disent d'eux que ce sont des trésors et des portes-bonheurs. Et j'avais été vraiment surprise de ça, je m'étais dit qu'on en est loin, ici. Et donc, ça a été l'origine de mon premier livre sur la question, « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Puis ensuite, j'ai écrit toute une série de livres, tout en animant des groupes de paroles, puisque ces livres ont attiré l'attention, d'une part, d'une mutuelle, à la mutuelle des journalistes, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, et qui m'a demandé d'animer des séminaires sur l'art de vieillir. Et ça fait une quinzaine d'années que je fais ça pour des gens qui ont entre, je dirais, 60 et 75 ans, à peu près. Et puis, un groupe de résidents-services, autonomie, c'est-à-dire, ce ne sont pas des EHPAD, ce sont des résidents-services où les gens sont chez eux, et en même temps, avec toute une palette d'animation, et ils y vont pour la sécurité, ils y vont pour la convivialité, et ils y vont avec l'intention de rester autonome le plus longtemps possible. Et là, le directeur m'a dit, mais j'ai lu vos livres, mais vous avez une image tellement différente de celle que donne ce qu'on a dans notre société, pourquoi est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous veniez, si vous collaboriez avec nous ? J'ai dit oui, mais alors, ce que je vous propose, c'est un groupe de paroles de personnes qui ont entre 80 et 100 ans, parce que je pense que si ces personnes sont invitées à prendre la parole, non pas pour se plaindre et se lamenter, parce que ce n'était pas du tout ça l'objectif, mais pour nous partager entre eux ce qu'ils vivent d'heureux, alors c'est les trois mots qu'il y a tout le temps dans mon livre, heureux, féconds, intéressants. Eh bien, je lui ai dit, je pense qu'en parlant ensemble, ces personnes, ceux qui ont déjà compris ça vont contaminer les autres, qui sont peut-être, se demandent si c'est vraiment une bonne chose de vieillir, si c'est vraiment une chance, parce qu'en parlant de ça, ils vont justement permettre à d'autres de retrouver l'estime d'eux-mêmes. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'après huit séances comme ça de ce groupe de paroles, des personnes sortent avec, elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes. Et vous le savez sans doute que la perte d'autonomie, bien sûr, ça peut être lié à un accident, bien sûr, à une maladie, mais pas seulement, c'est dans la tête, c'est un état d'esprit quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, plus rien d'heureux, que tout est derrière soi, qu'il n'y a plus qu'à attendre péniblement la mort. Eh bien, que font les personnes ? Eh bien, vous les voyez, elles se courbent, elles se penchent, elles baissent les bras, elles sont déprimées, déprimées, et c'est la voie ouverte à la perte d'autonomie. Donc, ce directeur m'a dit, ben voilà, on va leur donner la parole, et c'est ce que j'ai fait dans un certain nombre de résidences, et puis j'ai formé des psychologues à ma manière de travailler. Alors, donc, on a compris, c'est un livre qui est fondé sur ces groupes de parole, donc deux séries de groupes de parole, ça a duré assez longtemps, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un travail qui a déjà une bonne dizaine d'années, presque plus, donc ça veut dire que vous avez, dans ce livre assez mince, qui concentre un peu les meilleurs passages de tous ces témoignages, de ces confessions, parce qu'il y a des formes de confessions, c'est-à-dire que dans votre démarche, évidemment, il s'agit aussi de mettre les personnes en confiance, de les amener sur un certain terrain, dans un certain registre, pour faire finalement émerger des choses qui d'habitude restent enfouies. Alors, il y a beaucoup de citations dans le livre, souvent qui commencent les paragraphes, et il y en a, donc je ne sais pas, je vais peut-être en citer une ou deux pour simplement pour montrer un peu de quoi il s'agit. Je vois par exemple cette citation, je vis un paradoxe, plaisir de vivre, tristesse, que la fin approche, vieillir est une inconnue, tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. Voilà, il y a des pensionnaires qui vous disent ça, il y a des personnes âgées qui vous disent ça, ou alors cette phrase d'une auteure, Barbara Paula, qui a écrit un livre qui s'appelle Femmes hors normes et qui dit rester jeune, ce n'est pas seulement un impératif irréaliste, c'est un impératif imbécile. Pourquoi vouloir rester quelque chose ? Devenir est plus intéressant à condition de faire mentir l'adage qui veut que vieillir soit une défaite de soi pour en faire une construction. Alors un peu, je dirais peut-être cette citation, elle est intéressante parce qu'elle montre un peu le sens de la démarche que vous proposez et ce que vous essayez de faire émerger, c'est qu'au fond, on n'est pas dans une sorte de chute, on est plutôt dans un avènement, je dirais dans une montée à condition évidemment de savoir ce qu'on met derrière. Alors quand on dit que vieillir c'est une aventure, c'est un voyage, c'est un avènement, qu'est-ce que les gens veulent dire exactement ? Une aventure, quand on va à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est une inconnue, l'aventure. Donc c'est vrai du vieillir aussi. Mais une aventure, quand on a l'esprit d'aventure, on est ouvert. Ouvert au nouveau. On va découvrir des choses. Et c'est ça que j'ai entendu pendant 15 ans. Les découvertes que les personnes font. Alors bien sûr, il y a une règle, une clé très importante qu'il faut comprendre ce que disent les premières citations que vous avez dites, c'est-à-dire le paradoxe du vieillir. Bien sûr, le corps décline. On ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je vais vous dire mon âge, j'ai 76 ans. je ne fais plus à 76 ans ce que je faisais à 56 ans. C'est vrai. Le corps décline. Mais d'abord, moi, j'ai rencontré des gens de plus de 90 ans qui sont encore debout, qui marchent, qui sont autonomes. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité de perdre son autonomie. et puis, le corps décline. Mais, alors, dans ce paradoxe, on voit bien qu'il y a le cœur et l'esprit ne sont pas destinés à diminuer, à vieillir. Il y a beaucoup de choses qui ne vieillissent pas, mais qui, au contraire, se développent. Par exemple, la perception. les gens de 90 ans voient des choses qu'ils ne voyaient pas plus jeunes. Ils perçoivent infiniment mieux une sensibilité. Le cœur, évidemment, n'est pas destiné à vieillir. Le cœur, l'organe, peut-être, mais la faculté d'aimer, d'être aimé, d'ouvrir son cœur, comme on dit, d'être bienveillant, c'est au contraire quelque chose qui peut, au contraire, grandir. On dit parfois qu'il a tendance à s'endurcir, mais ce n'est pas du tout ce que vous racontez. Non. Chez certains, bien sûr. Chez certains, il s'endurcit. Mais chez d'autres, au contraire, il s'ouvre. La curiosité ne diminue pas. Bien sûr, sauf, évidemment, les personnes qui refusent la perspective de vieillir se referment, se replient, durcissent leur cœur, ferment leur esprit. Ça, oui, on connaît cette vieillesse-là. c'est justement pour éviter cette vieillesse-là que j'alerte sur les clés qui permettent justement d'avoir une jeunesse du cœur et de l'esprit puisque je l'ai rencontré. Et vous savez que quand, dans ces groupes de parole, je fais un exercice, je demande aux gens leur âge, leur âge chronologique et ensuite leur âge subjectif. Toutes les personnes ont au moins 20 ans de moins. Et même dans un groupe, une personne de 92 ans a dit « Moi, madame, j'ai 15 ans. » Alors, je me suis dit « Bon, elle exagère, celle-là. » Eh bien, après huit séances, je peux vous dire que non, elle avait bien 15 ans. C'est-à-dire qu'elle avait un esprit d'une fraîcheur, une envie de découvrir des tas de choses. Ce que d'ailleurs dit aussi Benoît de Groult quand elle ouvre ses volets le matin et qu'elle dit qu'elle accueille le jour nouveau et qu'elle est curieuse de la journée. Cette femme de 92 ans qui disait qu'elle avait 15 ans intérieurement, je me suis dit « Elle a raison. » Elle avait une espèce de jeunesse, de fraîcheur qui m'a beaucoup étonnée et en même temps appris parce que justement tout ce que je raconte n'est pas sorti de ma tête. C'est sorti de tout ce que j'ai entendu au fil des années. Vous parlez de Benoît de Groult, vous la citez souvent. Oui. Je n'ai pas relevé à chaque fois les occurrences mais là par exemple à la page 37 il y a cette phrase une confidence qu'elle vous... Je ne sais pas si elle vous l'a faite à vous ou une confidence qu'elle a faite à un auditoire mais dans un livre elle dit « Je découvre la richesse des voyages immobiles. » C'est joli d'abord. C'est beau la richesse des voyages immobiles alors bon ça signifie évidemment qu'on ne peut pas courir comme un lapin à son âge mais cela dit le voyage immobile qu'est-ce que vous pensez qu'elle signifiait par là ? Est-ce que c'était les films qu'elle se passe dans sa tête ? Les rêves qu'elle développe ? Les souvenirs qu'elle en suit ? Les souvenirs effectivement elle a fait beaucoup de voyages dans sa vie et tout ça est en elle c'est-à-dire tout ça est en elle et tout ça est susceptible aussi de lui donner de la joie d'avoir vécu cela parce que vous savez que quand on parle de moi j'aime bien Spinoza quand il dit nous expérimentons que nous sommes éternels c'est-à-dire que les souvenirs de choses que nous avons vécues dans la vie même très longtemps même peut-être même dans notre enfance tout ça est là en nous pourquoi ? Parce que nous avons notre peau a une mémoire nous avons tout enregistré toutes ces émotions nous avons une mémoire émotionnelle qui est au niveau de notre peau une personne c'est d'ailleurs je signale aussi pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus le livre de Jacqueline de Romy les révélations de la mémoire dans lesquelles elle dit qu'à 98 ans dans son fauteuil elle ne peut plus aussi se lever elle est et puis presque aveugle et bien tous ses souvenirs reviennent et elle les vit comme si elle venait de les vivre et elle dit c'est peut-être ça l'éternité parce que Spinoza disait que c'était vraiment tous ces moments vécus dont personne ne pourra jamais faire qu'on ne les ait pas vécu je n'ai pas été étonné mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas cité Marcel Proust dont nous fêtons l'anniversaire de cette année mais évidemment certes il n'est pas mort très vieux il est mort il avait 52 ans il n'avait pas eu le temps il n'avait même pas l'âge des personnes à qui vous destinez ce livre et qui sont plus jeunes que les personnes qui témoignent 52 ans à l'époque de Proust c'était comme 75 ans aujourd'hui voilà alors c'est d'ailleurs ce que vous dites au début vous dites finalement vous dites à destination des baby boomers dont vous faites partie je vous dis je suis une baby boomer à destination de ces baby boomers vous leur dites bon d'accord vous avancez en âge mais sachez quand même que rappelez-vous que la vieillesse que vous êtes en train de vivre ou que vous commencez à vivre ou que vous vivrez n'est pas du tout celle qu'ont vécu vos arrière-grands-parents et vos grands-parents alors évidemment c'est un des avantages que vous soulignez à gros traits c'est quand même ce bénéfice du baby boom qui nous donne évidemment potentiellement une bonne santé qui peut se prolonger assez loin dont il faut prendre soin parce que c'est aussi une des clés c'est-à-dire que comme j'ai écrit ce livre plutôt pour les sexagénaires 60-70 ans pour préparer justement je crois qu'on a une responsabilité dans le prendre soin de son corps bien sûr et de son espoir il faut en prendre soin alors le livre d'ailleurs le livre n'est pas un livre je dirais de développement personnel et de recettes par contre mais quand même vous développez un certain nombre de conseils de préceptes sur ce bien vieillir c'est-à-dire cette préparation qui peut durer longtemps cette préparation à arriver dans l'âge où justement on commence à devoir en rabattre un peu sur ces possibilités physiques peut-être même cognitives parfois quand même et donc à ce moment-là quels sont les grands les grands préceptes à ne pas oublier qui nous permettront d'aborder cette nouvelle étape de la vie dans les meilleures conditions il y a plusieurs et plusieurs choses alors peut-être vous pouvez nous en énoncer quelques-unes oui alors bon donc accepter le fait accepter le paradoxe du vieillir c'est sûr je pense qu'il faut aussi regarder ses peurs en face identifier les peurs que l'on a réfléchir en termes de prévention parce qu'on peut prévenir des choses faire des choses qui évitent d'être dans des situations qui nous font peur on débat de tout ça dans mes groupes il faut aussi réfléchir si jamais ce qui nous fait peur nous arrive sur quelles ressources internes on peut s'appuyer pour que ça ne soit pas une catastrophe ça amène effectivement à réfléchir à justement nos ressources internes notre intériorité apprendre c'est peut-être l'époque aussi le vieillir où on va découvrir qui on est qui on est vraiment parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps dans une vie active dans laquelle on a beaucoup de responsabilités peut-être là on voyage à l'intérieur de soi pour découvrir qui on est vraiment découvrir le fil rouge de sa vie ce qui a donné du sens ça invite aussi à se mettre ce que je dis mettre en paix avec la question avec la question de la mort la question aussi de sa propre vie c'est essayer de bien repérer ce qui est important puisque plus on avance en âge aussi plus on vieillit plus on s'approche de la mort donc il ne faut pas écarter la question de la mort il ne faut non pas y réfléchir de façon morbide ce n'est pas ça mais de se dire ben oui je ne suis pas je suis comme tout le monde je suis mortel je ne suis pas éternelle donc qu'est-ce qui est qu'est-ce qui importe vraiment c'est tout ça c'est important de façon à s'alléger c'est-à-dire être au fond le plus léger possible il y a aussi beaucoup d'émotions négatives que l'on a peut-être accumulées dans ce que j'appelle des valises que l'on traîne derrière soi remplies de remords de rancunes de regrets de culpabilité il faut alléger tout ça parce que c'est vrai qu'une personne je l'ai vu moi aussi dans les EHPAD des personnes qui traînent des choses très très lourdes du passé ce sont des personnes qui sont malheureuses dans leur grand âge et qui sont même deviennent un peu paranoïa qu'elles voient le mal partout parce qu'il y a une projection de ces émotions négatives donc je crois qu'on a vraiment on a le temps d'ailleurs je pense que c'est quand on entre dans cet âge disons 60 ans 70 de faire un peu du ménage dans sa vie vous parlez vous employez l'expression de déposer ses valises je crois les bidets les alléger voilà alors ça peut se faire ça peut se faire par des groupes de parole comme vous l'avez fait avec ces personnes qui ont eu de la chance finalement de pouvoir le faire avec vous évidemment souvent il faut le faire soit en famille soit seul soit peut-être aller voir un psy allez voir un psy vous êtes psychologue vous n'allez pas les décourager d'aller aussi chez le psy même si on n'a pas un problème comment dirais-je massif immédiat mais finalement pour faire un travail préparatoire de longue haleine vers cet horizon là on peut traiter une question en peu de séance si vraiment on sent que c'est un obstacle au sentiment d'être léger des thérapies courtes existent aujourd'hui moi je suis psychanalyste mais je vais dire aujourd'hui j'ai plein beaucoup de collègues psy qui reçoivent pour un travail particulier sur une question particulière et on ne s'allonge plus sur un divan pendant 12 ans comme on faisait du temps où j'ai fait ma propre psychanalyse donc il y a ça bien sûr et puis on discute ensemble de toutes les façons que l'on a de pouvoir s'alléger rien que le fait de faire la démarche c'est déjà très bien c'est à dire que déjà se poser la question déjà se dire voilà il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider ça va durer un peu ça ne va pas durer mais en tout cas faire la démarche c'est déjà alors vous citez vous avez cité faire face à la mort quand même c'est notre souci à tous soit on se cache on se cache soit on la regarde en face soit on y pense tous les jours mais évidemment c'est la pensette derrière toujours alors vous citez un psychanalyste qui s'appelle Michel Duzan qui parle de faire le travail du trépas qu'est-ce qu'il veut dire exactement par le travail du trépas alors ça j'ai beaucoup écrit là-dessus dans mes livres sur la fin de vie c'est en fait c'est le le travail qu'on accomplit quand on sait qu'on va mourir on sait on le pressent et c'est un regain d'énergie qui arrive alors qui est très surprenant parce que les gens sont généralement très fatigués très usés tout d'un coup il y a un regain d'énergie il dit une appétence relationnelle au service d'un dernier travail qui va être de dire au revoir à ses proches de laisser une parole qui va boucler la relation ça peut être même très simple ça peut être un geste ça peut être un regard mais c'est ce qui va permettre de mourir serein en sachant qu'on a laissé à ceux qui restent quelque chose qui est l'essentiel de sa vie généralement c'est beaucoup des paroles d'amour c'est ce que j'ai observé moi dans les années où j'accompagnais c'est beaucoup des paroles d'amour d'encouragement des paroles la semaine dernière je signais ce livre à Bruxelles et quelqu'un est venu me voir en me disant vous savez mon mari est mort il y a quelques mois et il m'a dit en partant justement ces dernières paroles c'est tu sais je serai toujours là près de toi voilà ça c'est le travail du trépas cet homme peut mourir serein parce qu'il a dit cela et il fait un cadeau aussi énorme à sa femme qui est qu'elle sait qu'il ne l'abandonne pas dans l'invisible il sera là il sera voilà c'est ce genre de paroles que de Muson disait que cette énergie qui arrive à la fin encore une fois surprenante elle est au service de cela donc en fait vous nous encouragez à regarder notamment ces derniers instants ces moments ce moment où on va passer d'un monde à un autre et où il faut dire au revoir au monde que l'on quitte ça c'est très important et alors ça existe dans notre civilisation il y a comme des gens qui en parlent il y a des gens qui le pratiquent après vous nous emmenez aussi un petit peu ailleurs par exemple vous vous emmenez en Asie vous avez parlé tout à l'heure du Japon vous avez parlé des centenaires d'Okinawa donc cette île où on cotise beaucoup de centenaires et des centenaires qui vivent plutôt en bonne santé et alors vous dites on se rend compte que les points communs de ces centenaires et leur mode d'alimentation et les activités qu'ils continuent d'exercer la marche le chant le jardinage la gymnastique douce ou énergétique alors vous citez le tai chi et puis aussi la marche en forêt qui s'appelle le shirin yoku une sorte de sylvothérapie à la nippone alors ça vous avez trouvé pas mal d'inspiration dans cette civilisation japonaise et j'ajoute aussi que vous avez dans vos groupes de paroles pratiquer avec les pensionnaires l'art du haïku alors voilà oui alors expliquez-nous parce que le haïku ce sont ces tout petits poèmes de trois lignes de quelques syllabes où on concentre finalement une vision une expérience un désir alors expliquez-nous un peu le rapport entre toutes ces choses vous faites une très belle définition du haïku c'est vrai alors c'est quelque chose que j'ai introduit il n'y a pas très longtemps parce que j'avais c'est une journaliste du Figaro Santé Pascal Sinc qui a écrit beaucoup sur les haïkus et qui est haïkiste qui m'a qui m'a fait découvrir cela et je me suis dit mais au fond les personnes qui vieillissent et qui ont une tendance à tout voir en noir à voir toujours le vert à moitié vide et bien apprenons-leur à faire des petits poèmes et tout le monde peut en faire des petits poèmes qui permettent de traduire en trois lignes 17 pieds une émotion quelque chose qu'on a vu qu'on a trouvé beau une émotion de la journée de façon à je dirais orienter leur esprit vers l'observation de choses qui font du bien et c'est une pratique de l'instant présent et bien je vais vous dire dans tous les groupes de parole que j'ai fait d'abord tout le monde peut en faire et beaucoup ont adopté cette pratique et même achètent un petit cahier de haïkus et font des haïkus un haïkus par jour alors en plus ça se partage avec les autres on peut s'envoyer des haïkus par mail ou par sms ou par donc c'est formidable ça ne dépasse pas les 140 signes c'est une façon de partager une émotion avec d'autres ça peut même moi j'ai une petite fille avec laquelle j'échange des haïkus aussi c'est un mode de communication aussi je tombe page 79 sur un haïku là par exemple il dit ça il dit sans savoir pourquoi j'aime ce monde où nous venons pour mourir oui vous l'aimez celui-là vous l'avez mis en haut non non il est très beau il y en a d'autres je le trouve très beau il faudrait que je les retrouve il y en a d'autres c'est ça et alors les gens que vous avez initiés sont tout de suite compris de quoi compris le bien que ça pouvait leur faire ah oui ils ont enfin je ne peux pas dire tout le monde mais beaucoup adoptent ça et même je vais vous dire une chose c'est que ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui font c'est une chose que je voudrais vous dire quand même qui est propre à je crois ce que j'ai découvert c'est que quand les gens d'une même génération parlent ensemble et bien il se crée une amitié qui n'est pas fondée sur sur de l'occupationnel mais sur le fait qu'on partage quelque chose de son intériorité d'intime de personnel et ces groupes même les séminaires audience c'est une fois qu'ils se quittent ils ont leur téléphone ils créent un groupe whatsapp et ils échangent des haïkus donc ils se donnent des nouvelles à travers les haïkus mais ce que je voudrais dire c'est que cette solidarité vous voyez à l'intérieur d'une génération dans lesquelles on va parler de ce qu'on vit d'heureux de fécond d'intéressant ça me semble très important parce que c'est comme ça qu'ils vont garder aussi la joie de vivre qu'ils vont garder aussi un intérêt pour la vie quand ils peuvent partager avec d'autres et cette forme de solidarité elle est nouvelle parce qu'on a beaucoup parlé de la solidarité intergénérationnelle beaucoup de gens de ma génération se rendent compte qu'elles se délitent les enfants souvent ne sont pas présents sont ailleurs vivent loin ils ont besoin de cette solidarité à l'intérieur de la même génération et ça c'est nouveau on n'en parle pas beaucoup avec de nouvelles formules d'ailleurs les béguinages solidaires vous appelez ça les béguinages dites un mot de quoi il s'agit surtout que c'est mon prochain livre l'année prochaine il ne faut pas le dévoiler non mais j'écrirai un livre qui s'appelle vieillir solidaire que je fais avec le président des béguinages solidaires et c'est une formule que je trouve qui correspond à ce que souhaite ma génération c'est à dire on n'a pas du tout envie de terminer dans un EHPAD c'est clair avec surtout avec tout ce que nous avons entendu et le livre les faux soyeurs et tout mais on essaye on voit émerger des solutions qui sont beaucoup plus à taille humaine par exemple dans un hôtel particulier restauré 20 petits logements où chacun est chez soi mais en même temps on vieillit ensemble on a des activités comme les centenaires d'Okinawa des activités qu'on va choisir ensemble et ce qui est intéressant dans ce concept des béguinages solidaires c'est que un an et demi avant d'habiter ensemble les gens se réunissent une fois par mois donc ça fait 18 séances dans lesquelles ils parlent de ce qu'ils veulent vivre ensemble ils se connaissent et ils parlent même de ce qu'ils feront si certains d'entre eux deviennent perdent leur autonomie est-ce qu'on va l'envoyer dans un EHPAD ou est-ce qu'on le garde et bien ils ont décidé de garder en s'appuyant bien sûr sur les soins à domicile qui existent et même les soins palliatifs à domicile mais tout ce qui est présence tout ce qui est la chaleur humaine qu'on peut se donner les uns aux autres ils ont décidé de garder avec eux ceux qui deviendraient plus fragiles plus vulnérables et moi je trouve ça formidable vous êtes en train de repérer à travers le pays les expériences de ce type pour les analyser pour les présenter au public oui le prochain livre sera là-dessus d'accord une enquête sur les béguinages sur ces formules effectivement de solidarité à l'intérieur d'une même génération qui est fondée encore une fois sur la parole et une parole qui n'est pas il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps parler de choses qui vraiment nous intéressent profondément alors il y a dans le vieillissement et dans le grand âge un grand problème qui est le problème de l'isolement l'isolement que vous distinguez d'ailleurs de la solitude parce que ce n'est pas la même chose la solitude peut être consentie peut être parfois même féconde et bien vécue bien vécue ce qui n'est pas le cas de l'isolement qui lui est une solitude subie et qui est donc un facteur évidemment de mal vieillir vous montrez combien ça peut être dommageable pour le psychisme de l'individu pour ses relations sociales et donc in fine pour sa santé sa confiance dans la vie alors ça c'est un problème je dirais social sociétal qui n'est pas facile de combattre vous avez parlé de ces béguinages mais enfin bon la plupart des personnes évidemment âgées qui perdent peu à peu leurs amis dont les familles se distendent sont souvent amenées à vivre seules alors évidemment ça c'est une réalité quand même assez massive je pense oui d'ailleurs je cite cette étude enfin ce rapport des petits frères des pauvres qui montre qu'il y a 700 000 personnes pendant le confinement il y a eu 700 000 personnes qui n'ont vu personne il y a vraiment l'isolement c'est une réalité dans notre pays c'est un poison il faut savoir qu'une personne isolée a deux fois plus de risque de perdre son autonomie justement donc il faut absolument que notre société et elle y travaille et de toute façon développe tout ce qui permet justement de rompre cet isolement qui est très différent de la solitude parce qu'effectivement la solitude alors j'annonce aussi qu'en 2024 j'écrirai le dictionnaire amoureux de la solitude pour Clon ah ça y est vous avez été recruté par Clon pour ce nouvel opus et là évidemment la solitude c'est quelque chose qu'on vit de plus en plus en vieillissant et c'est ontologique c'est propre à la nature humaine ça peut être bien vécu et là encore une fois c'est bien vécu si on a une vie intérieure riche aussi si on a appris aussi ce qui nous fait du bien parce que dans ce voyage vers l'intériorité il faut repérer ce qui donne la joie de vivre et c'est pas la même joie pour chacun chacun a des sources de joie il faut nourrir aussi cette intériorité cette réflexion les gens que je rencontre sont des gens qui me disent mais moi je peux être seule une bonne partie de la journée et bien dans cette solitude à condition de pouvoir partager c'est à dire qu'il faut aussi des temps de partage donc de convivialité et c'est à ce moment-là que la solitude est bien vécue je pense pour votre dictionnaire à ce très beau à ce très bel air d'Henri Purcell qui s'appelle solitude my sweetest choice la fois que vous écoutiez ça c'est toujours magnifique la solitude peut être un très beau choix mais évidemment c'est formidable si ça n'est pas la seule réalité de votre vie si c'est entrecoupé aussi par ces échanges il faut du partage bien sûr et les gens qui vivent bien leur solitude sont des gens souvent qui ont aussi beaucoup d'amis parce que vous le savez aussi tout le monde le sait quand quelqu'un vit mal sa solitude et qu'il est tout le temps à chercher à combler sa solitude ça devient un poids pour les autres donc en fait plus on vit bien sa solitude et plus on a d'amis parce qu'on sent que les amitiés ne sont pas là pour combler quelque chose mais pour enrichir ce qui est très différent pour comme disait Jacquard Albert Jacquard tant que je peux continuer à m'enrichir au contact des autres et enrichir les autres je ne suis pas un être trop vieux je suis vieux au sens africain du mot quelqu'un vers qui on va comme vers une source comme vers une source vous citez cette citation superbe définition de la vieillesse par Albert Jacquard vous auriez pu développer sur la conception africaine des rapports entre les générations et sur le fait que souvent dans les sociétés africaines en tout cas traditionnelles les vieilles personnes sont extrêmement respectées justement pour cette raison qu'elles portent la mémoire qu'elles sont une ressource de façon très naturelle donc c'est pas tout à fait le cas actuellement dans une société mais il faudrait revenir à de telles idées alors il y a des choses il y a d'autres vous mettez en valeur la vieillesse en disant voilà elle a ses chances elle a ses avantages bon il y en a une qu'on connait qu'on cite souvent même si c'est un peu ça peut être un mantra peut avoir parfois un slogan on dit on dit quand on est vieux on devient sage c'est vraiment ce qui est formidable dans la vieillesse c'est la sagesse que l'on acquiert bon déjà il faut l'acquérir alors il y a une autrice que vous citez qui s'appelle le Paul Girond la vieillesse c'est une autre respiration plus lente et propice à une invité que l'on ne connaissait pas la sagesse ah la sagesse alors bon ça c'est ça c'est quand même quelque chose sur lequel on peut compter est-ce que tout le monde devenant vieux devient sage peut devenir sage ce que je voudrais dire non parce que c'est un paradoxe il y en a qui disent d'ailleurs je suis marraine d'une association de gens à la retraite qui s'appelle pas si sage bon c'est aussi on dit aussi que justement il y a une liberté une grande liberté qui fait qu'on peut être on se permet des choses qu'on ne se permettait pas avant donc c'est un paradoxe on peut être aussi un peu fou en vieillissant mais c'est vrai qu'il y a la sagesse s'invite comme le dit Paul Girond parce que il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais faire c'est qu'on a une expérience de vie avec l'âge il y a une expérience de vie qui est là on a vécu on a traversé des épreuves on s'est d'ailleurs découvert à travers les épreuves on a découvert aussi souvent des ressources que l'on a une force intérieure c'est que l'on cette expérience de vie oui elle est propre mais elle peut conduire au désenchantement aussi elle peut vous conduire au désenchantement alors évidemment alors ça dans les mauvais cas finalement il y a des expériences heureuses ou malheureuses on se dit bon je sais tout ça et puis elle conduit au désenchantement peut-être si on n'a pas fait ce travail en amont qui est d'alléger les valises parce que c'est vrai que si on a des valises de rancune et de regrets très lourdes je comprends qu'on soit dans le désenchantement donc c'est pour ça que c'est important et il ne faut pas le faire trop tard d'essayer de se libérer de tout ce poids parce que au fond il y a quelque chose qui ne vieillit pas c'est le désir le désir au sens large ne vieillit pas nous sommes des êtres vivants donc désirants et que je c'est pour ça que le désenchantement pour moi c'est la conséquence d'un travail qui n'a pas été fait en amont je pense que notre nature humaine qui est vivante qui a envie d'aller de l'avant qui a envie de découvrir qui est désirante peut rester désirante jusqu'au bout et moi je connais des gens de 95 98 ans qui sont désirants à l'âge qu'ils ont regardez Stéphane Essel quand même j'ai vu qu'il y avait la BD sur Indignez-vous dans la librairie mais Stéphane Essel qui disait moi je suis je sens que je suis désirant et je le serai jusqu'à ma mort et d'ailleurs il disait j'attends la mort avec gourmandise c'est quand même extraordinaire de dire ça et je lui ai demandé pourquoi et il me dit mais parce que ce n'est pas rien la mort ça ne peut pas être rien et je signale que Stéphane Essel était agnostique il n'était pas religieux et il était plutôt un peu bouddhiste donc ce n'est pas rien la mort c'est forcément quelque chose je vais le découvrir la curiosité ultime je vais le découvrir voilà la curiosité ultime voilà mais ça ça l'intéresse c'était pas une pause chez lui vous avez pas senti ça comme ça non non on peut faire le bravage comme ça non non ce n'était pas du tout une pause je l'attends je l'attends de pied ferme en fait vous connaissez la fable de la fontaine le vieillard et la mort mais enfin bon mais là ce n'était pas du tout une pause et peut-être aussi que la grâce a voulu qu'il meure sans même s'en apercevoir d'ailleurs peut-être qu'il s'en est aperçu on ne le saura jamais mais il est mort en se levant un soir et en s'effondrant le long de son lit donc voilà comme ça alors il y a une chose qui fait peur à tout le monde actuellement c'est la maladie d'Alzheimer donc les chiffres sont assez importants il y a beaucoup de gens qui en sont frappés vous en parlez un peu mais pour dire finalement il y a des raisons je connais peut-être des raisons qui mènent à la maladie d'Alzheimer et si nous le savons nous pouvons peut-être éviter justement ce dérapage dites-nous quelques mots là-dessus c'est intéressant alors d'abord personne ne sait quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer ça reste on cherche toujours mais ça reste un mystère mais il y a des hypothèses alors je suis dans le champ de l'hypothèse je ne vais pas dire c'est ça et que je partage avec beaucoup de psy qu'est-ce que nous constatons c'est que c'est une maladie dans laquelle progressivement on s'absente du monde par l'oubli jusqu'à ne plus reconnaître les siens ne plus pouvoir parler on s'absente c'est une absence au monde alors on se dit pourquoi s'absente t-on du monde est-ce que ce n'est pas un refuge parce que on a peur de vieillir et de mourir c'est une hypothèse peut-être peut-être qu'elle est vraie peut-être qu'il y a d'autres causes aussi peut-être c'est multifactoriel sans doute mais si on regarde ça sous cet angle on se dit qu'une prévention est justement et c'est pour ça que je pense que mon livre est une prévention c'est que si on n'a pas peur de vieillir ni de mourir un jour à ce moment-là pourquoi chercher refuge en tout cas donc c'est une hypothèse mais au fond de toute façon si déjà on applique ces préceptes que vous dites on aura des chances évidemment de ne pas en tout cas on écartera au moins une des causes potentielles possibles une des causes parce que peut-être il y en a d'autres on aura tout fait en tout cas pour l'éviter évidemment si ça a des causes uniquement sur le plan psychologique je pense que ça peut être une des causes mais il y a peut-être autre chose bien sûr c'est pour ça que je dis je suis prudente je dis c'est une hypothèse une hypothèse voilà alors il y a donc ce livre évidemment je recommande de lire parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'expériences d'échanges c'est très riche parce que c'est voilà on est dans on est dans on est dans un peu dans ces groupes vous nous emmenez un peu dans ces groupes de paroles donc ça c'est intéressant vous en tirez la substantifique moelle et alors aussi c'est un livre un peu politique puisque au fond vous vous adressez à nous tous mais vous vous adressez aussi au pouvoir public parce que je lisais je lisais dans les journaux avant-hier que le président de la république et le gouvernement voulaient donc encourager en ce moment leur majorité la majorité à l'Assemblée nationale de faire émerger enfin une loi sur le grand âge qui avait été promise lors du quinquennat précédent qui est à nouveau sur la table une loi qui pourrait aller peut-être dans le sens que vous préconisez c'est-à-dire poser les briques d'une nouvelle politique de prévention de prévention de la je disais de prévention du mal vieillir et puis un moyen de préparer l'inéluctable vieillissement de la population bon les chiffres sont là on les connaît en 2050 on aura aidez-moi je vais dire une bêtise mais 30% de la population aura oui nous sommes 30% de la population qui sera dans le grand âge quand vous dites dans le grand âge c'est au-dessus de 80 ans voilà donc voilà c'est quand même des quantités considérables alors on sera en meilleure santé vous le dites la plupart d'entre nous on sera quand même mieux à 80 ans qu'il y a 50 ans mais bon il n'en demeure pas moins que ça pose des problèmes massifs et donc là il y a urgence quand même alors est-ce que vous avez au-delà de ce livre est-ce que vous avez un dialogue avec les pouvoirs publics à quel niveau j'ai envoyé mon livre au ministre de l'autonomie et j'ai su par sa conseillère qu'il souhaitait me rencontrer ah voilà une bonne nouvelle donc vous avez rendez-vous avec le ministre ou secrétaire d'état d'ailleurs non le ministre le ministre de la prévention de l'autonomie de la solidarité il y a la santé solidarité et l'autonomie monsieur Combe mais ne faites-vous pas déjà partie de certains groupes de travail commissions groupes d'experts qui réfléchissent à ces questions non je fais partie d'aucun non d'aucun groupe alors je fais partie par contre d'un mouvement citoyen qui n'est pas une association ni un groupe c'est juste des citoyens qui se sont rassemblés autour de ce qui s'appelle le CNAV le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse et il y a eu quatre fondateurs je fais allusion dans ce livre avec une séance inaugurale qui a eu lieu au Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine Ariane Mouchkine 83 ans 86 oui en tout cas très créative voilà une personne âgée qui déménage et qui nous a dit justement elle nous a dit elle nous a interpellé on était 200 de plus de 60 ans au Théâtre du Soleil elle a dit mais comment est-ce qu'on en est arrivé là dans un monde dans lequel on a si peur de vieillir dans lequel on a une image aussi désastreuse mais quel manque d'imagination et elle lui dit mais c'est à vous justement de nourrir l'imaginaire de vos enfants en leur montrant que vieillir c'est pas seulement une histoire de dégringolade que c'est aussi justement une croissance que c'est aussi une découverte de tout voilà elle nous a interpellé et ce ce Knavs ce sont des personnes qui en tout cas voudraient agir au niveau des pouvoirs publics pour qu'aucune décision concernant les vieux parce qu'on assume le mot moi je l'assume ah oui de ce point de vue vous êtes là je l'assume on parle pas de personnes âgées on parle de vieux bah oui parce que je trouve que c'est pas un vilain mot et que si nous l'assumons pas alors je vois pas comment on pourra changer l'image je pense qu'il faut être cohérent donc il voudrait donc avoir interpellé les pouvoirs publics pour que les décisions qui concernent les vieux ne soient pas prises sans les vieux et le hashtag c'est rien pour les vieux sans les vieux voilà vous commencez le bouquin d'ailleurs en parlant du jeunisme de l'anti-âgisme enfin bon ça vous énerve c'est d'abord quelle est l'extension est-ce que c'est vraiment la société est comme ça oui elle est jeuniste elle est agiste vous savez Robert Madinter que j'ai rencontré il y a un an et demi Robert Madinter 95 ans oui m'a dit vous savez Marie en France on n'aime pas les vieux il n'enfonce pas il n'enfonce pas je pense qu'il y a je pense qu'il y a un agisme et je crois que justement je pense que les boomers c'est à nous de montrer pourquoi on n'aime pas les vieux parce qu'on a une mauvaise image c'est tout parce que les jeunes ont cette mauvaise image parce que on focalise toujours sur ce qui ne va pas et jamais on ne s'intéresse à tous ces vieux qui parlent de ce qu'ils vivent d'intéressant c'est pour ça que je me suis dit le curseur les projecteurs sont sur ce qui va mal jamais sur ce qui est ce qui va bien et qui est différent parce qu'on ne vit pas la même chose mon livre n'est pas du tout un livre qui dit il faut rester jeune à tout prix justement c'est pour ça que j'aime bien cette personne qui dit il faut justement devenir nous sommes là pour devenir et si on donne cette image là on va donner une autre image avant de me mettre à la lecture de votre bouquin j'ai réécouté Jacques Brel et j'ai réécouté les vieux les vieux de Jacques Brel qui est une chanson que j'adore mais il faut bien reconnaître que la vision qu'il donne des vieux qui est très tendre et très douce est quand même un peu désespérée aussi est-ce que vous aimez cette chanson ? ben moi oui je l'aime oui je l'écoute avec tendresse aussi mais c'est vrai que Jacques Brel c'est pas du tout c'est pas du tout là où vous voulez nous emmener mais je veux dire elle existe aussi cette vieillesse là je veux dire et d'ailleurs dans mon livre aussi je dis que je veux dire je parle aussi de la vulnérabilité la fragilité que l'on peut rencontrer vivre mais si là encore si intérieurement on a si on a une vie intérieure qui est riche qui est si moi je connais des gens qui sont en fauteuil qui sont mais qui ont une joie intérieure vous voyez tout ne se résume pas simplement à l'extériorité au corps donc voilà je pense que c'est c'est vraiment ça qui me semble important c'est que c'est de se dire à l'intérieur de moi j'ai des choses qui ne vieilliront jamais c'est Sœur Emmanuel ça c'est dans un autre livre je ne l'ai pas cité si si vous citez Sœur Emmanuel si je la cite si 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 vous citez Sœur Emmanuel parce qu'elle disait justement que c'est un âge où quel que soit l'état dans lequel on est on peut aimer et recevoir de l'amour c'est 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 vraiment quelque chose qui est je suis content de retrouver sa citation parce que je vous promets que vous la vous promets j'aurais dû mettre un petit sticker vous savez bon ça fait rien je vais peut-être le retrouver avant la fin de cet entretien mais je vous ai demandé donc la loi grand âge qui se prépare donc jamais sans les vieux donc on espère évidemment que les députés de la nation vont aller s'immerger un peu dans tous ces groupes de parole aller chercher tout ça pour y trouver les bonnes idées selon vous qu'est-ce qu'il faut faire alors la loi grand âge qu'est-ce qu'elle doit qu'est-ce qu'elle doit surtout elle doit se concentrer sur quoi c'est quoi c'est lutter contre l'isolement la préfère de beaucoup de prévention prévoir beaucoup de prévention réformer les EHPAD qu'est-ce qu'il faut faire oui il y a tout ça je veux dire réformer les EHPAD il y a développer tous les les habitats alternatifs dont je parlais bien sûr faire s'occuper de la prévention et pas uniquement sur bien manger bouger rester en lien mais aussi prendre en compte toute cette dimension aussi spirituelle au sens large que je développe il faut bien sûr lutter contre l'isolement et puis aussi écouter je dirais écouter les personnes elles-mêmes parce qu'elles savent ce qu'elles désirent et ce qui est bon pour elles et actuellement on décide à leur place donc là il y a quelque chose qui ne va pas page 131 page 131 ah c'est sympa ça de me dire sœur Emmanuel ah oui il y a déjà des gens qui vous ont lu dans la salle sœur Emmanuel cité dans la chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller il faudrait que les personnes âgées prennent conscience que c'est leur mission d'aimer quel que soit l'état dans lequel on vieillit on peut regarder sourire tendre la main bénir et cela transfigure la vie sœur Emmanuel 99 ans voilà donc ça je confirme que voilà c'est quelqu'un que vous citez beaucoup de gens d'ailleurs vous citez Teilhard de Chardin vous citez Stéphane Essel vous citez je ne vais pas citer le Bas d'Inter mais vous en avez parlé mais vous citez un tas de gens un tas de gens qui parlent magnifiquement de la vieillesse donc ça il faut évidemment il faut y plonger alors vous avez déjà commencé donc à faire un peu la promotion de ce livre quelle réception avez-vous lorsque vous parlez de ces bénéfices de la vieillesse lorsque vous essayez de répandre l'idée que c'est une chance est-ce que vous avez des retours des retours sympathiques des retours encourageants ou est-ce que vous heurtez quand même à un scepticisme alors chez les plus de 60 ans j'ai vraiment des retours encourageants c'est-à-dire que je pense que les personnes ont compris que c'était important de changer l'image par contre c'est vrai que hier matin j'étais sur CNews dans une émission de Pascal Praud j'ai senti j'ai senti un peu d'incrédulité aussi chez les personnes qui étaient là et qui qui avaient toutes moins de 60 ans non pourtant pourtant je pense oui enfin certains mais je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment on a une responsabilité notre génération a vraiment une responsabilité qui est de et ça se fera pas comme ça d'un coup de baguette magique évidemment c'est dans les années qui viennent de changer l'image parce que oui les jeunes sont encore avec une image comme ça un peu d'épinal qui est que du moment que le corps vieillit je veux dire tout se déglingue voilà mais en tout cas alors ce qui est ce qui est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié à la lecture du livre c'est que indépendamment des préceptes et des conseils que vous pouvez donner vous mettez la vous mettez la barre assez haut c'est à dire que on n'est pas dans les recettes de cuisine là on est plutôt dans les conseils d'ordre spirituel au sens large c'est à dire tout ce qui concerne l'être le regard le coeur le sens voilà vous insistez essentiellement là dessus et finalement c'est le secret s'il y en a un c'est vraiment de se tourner vers tout ça qui n'est pas toujours visible mais qui est beaucoup plus encourageant rafraîchissant que quelques recettes que l'on pourrait appliquer facilement c'est une aventure spirituelle au sens large bien sûr c'est un c'est sûr parce que alors bien sûr je vais citer saint paul qui est évidemment alors là vous citez vous citez saint paul vous citez lorsqu'il parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur il dit tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine bon ça correspond à cette femme qui dit tout se délite bon notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour je crois qu'il a tout dit oui l'homme extérieur et même l'homme extérieur ça veut dire qu'on sent bien que les personnes plus elles avancent en âge plus finalement on n'a plus rien à prouver notre place dans le monde c'est plus ça qui compte on sent bien que c'est alors l'homme intérieur c'est un concept très vaste et tout le monde ne met pas la même chose derrière ce mot mais c'est vraiment c'est pour ça que je dis qu'il faut voyager vers son intériorité se dire mais qui suis-je quel est mon mon mandat céleste je dirais quelle est ma tâche sur terre pourquoi je suis là qu'est-ce qui importe qu'est-ce qui est l'essentiel ce sont toutes ces questions que dois-je transmettre aussi que dois-je transmettre mais ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre je dirais intimement ce sont pas il ne peut pas y avoir de réponse de l'extérieur c'est vraiment une réponse intime que chacun doit fournir à cette question et c'est ça qui donne justement je veux dire c'est là aussi que vous avez des personnes qui disent moi j'ai l'impression justement vraiment que c'est pas une descente c'est une une envolée donc vous faites écouter les paroles de ces octogénaires de ces non-agénaires parfois de ces centenaires à des sexagénaires ou des septuagénaires qui avancent en âge mais c'est aussi l'isip à des quinquagénaires des quadragénaires des trentenaires et même peut-être des jeunes il y a des jeunes qui vous parlent c'est ça non mais qui se posent déjà ce type de questions il est jamais trop tôt pour penser à sa vie future alors je sais pas si ça les intéresse vraiment je dirais mais bon on peut mais ceci dit moi je parle de ça avec une petite fille qui a 24 ans et elle m'écoute je sens que oui elle est intéressée par ce voilà et ce qu'elle me dit c'est ben moi j'ai plutôt besoin de sentir que tu es heureuse à ton âge et que tu envisages les années qui viennent comme quelque chose d'heureux elle me dit parce que c'est comme ça que tu seras légère pour nous ouais et finalement ce qui fait peur ce qui fait peur aux plus jeunes c'est de voir leurs aïeux leurs aïeux décrépire ben bien sûr alors que s'ils les voient effectivement s'ils les voient plein de vie malgré leur souffrance ou malgré leurs infirmités ou leurs limites finalement ça va pas ça va pas leur faire de ça va pas leur faire de peine oui absolument on a c'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants de bien vieillir ben de faire tout ce qu'on peut c'est comme ça qu'on va le dire tout ce qu'on peut effectivement pour aller vers une vieillesse heureuse féconde intéressante à condition d'éviter aussi la souffrance voilà ça aussi enfin bon il est peut-être un peu tard pour en parler mais en tout cas en tout cas voilà donc je vous encourage je vous encourage donc nous parlons depuis une heure donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Marie de Hensel je remercie encore d'être venu et donc je vous encourage à lire à lire l'aventure de vieillir donc je repère la fond allons